Bonjour, c'est Hercule encore, on est le 14 mars 2024, alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore, et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et à lui, à son tour, se bénisse, on remplit de sa joie. Amen, je viens parler d'absent de corps, absent d'esprit. Amen, Paul a parlé le contraire. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 5, le verset 3, il écrivait à ses enfants, à son église, n'est-ce pas, ceux-là qu'il a amené au Seigneur, alors qu'il était interné, qu'il ne pouvait pas entrer en communication avec eux, physiquement, il est entré en communication avec eux à travers la plume, et il a dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Amen. Alors on sait qu'il y avait des troubles, n'est-ce pas, dans l'église de Corinth, ils avaient été bénis de toutes sortes de bénédictions, mais aussi, ils se vautraient dans toutes sortes de péchés, et leur père leur écrit pour leur dire, ça ne doit pas être ainsi au milieu de vous, Amen. Alors on bénit vraiment le Seigneur pour toutes ces lettres enrichissantes-là, qui sont d'un grand enseignement pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, n'est-ce pas, ces lettres, vraiment, un trésor, un trésor vraiment extraordinaire. Et Paul a dit une chose, il leur a dit, quoi que je sois loin, je suis présent au milieu de vous. Je suis présent et je juge la situation. La personne qui a commis cet acte-là, Amen, elle n'est pas dans le droit. Elle n'est pas en train de marcher selon ce que le Seigneur veut. Paul a tranché. Il a jugé. Amen. Et c'est comme ça que ça doit se passer, n'est-ce pas, qu'on soit présent ou qu'on ne soit pas là. Dans une situation donnée, si notre avis était demandé, on devrait être un véritable juge, Amen, dans la situation, donnant le point de vue qu'aurait donné notre Seigneur Jésus-Christ s'il était là. Amen. Alors, Paul dit qu'il est absent de corps, mais présent d'esprit au milieu d'eux. Mais le contraire est aussi vrai dans la vraie vie. Alors, on peut être présent de corps, à l'endroit où il y a la réunion, mais absent d'esprit, parce qu'on n'est pas là. Parce qu'on n'est pas là. Et si on regarde bien ce qui se passe autour de nous, avec nos jeunes, tu peux être en train de leur parler, ils te disent, oui, oui, mais si tu regardes bien, ils sont sur leur cellulaire. Ou bien ils sont là, dans le même espace, et puis chacun ici son cellulaire. Donc, ils sont là, sans être l'ensemble. Chacun avec quelque part sur la terre. Et on a ça aussi avec certains parents, pendant qu'ils tentent de marcher avec l'enfant. J'ai souvent vu ça. Amen. Dans le quartier, quand on marche ou bien qu'on roule lentement en voiture, on voit souvent comment les parents sont en train de faire les 100 pas avec l'enfant. L'enfant, tu vois comment ils regardent le père ou la mère, mais le père ou la mère ne le regardent pas, ils sont sur leur cellulaire. Amen. Alors que je pense que les meilleurs moments de la vie d'un enfant, n'est-ce pas, c'est ce contact-là, n'est-ce pas, quand l'enfant est avec son père ou avec sa mère et qu'il y a ce contact. Ça fait le bonheur de l'enfant. Et il y a beaucoup de choses qui se passent entre l'enfant, n'est-ce pas, et son parent à ce moment-là. Mais l'ennemi vole à l'humanité tous ces clins d'œil que le Seigneur nous a donnés, n'est-ce pas, des moments de bonheur, des moments de plaisir que Dieu nous donne. Amen. Par-ci, par-là. À cause du fait qu'il est en nous et étant en nous, cela s'exprime, n'est-ce pas, par la vie de Dieu en nous. Amen. Et la situation s'est passée quand Jésus-Christ devait s'en aller. Il a dit à ses disciples qu'ils partiraient et qu'ils ne resteraient pas toujours avec eux. Ils étaient tristes. Il leur a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donnerai un autre consolateur. » Jésus était un consolateur. Il dit, « Je vous donnerai un autre. » Il sera toujours avec vous. Amen. Et nous voyons ça dans Jean 14, le verset 16. Il dit, vers Jean 14, verset 16. Il dit, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin. Je viendrai à vous. » Amen. Donc, l'esprit de vérité que le monde peut recevoir. Amen. Alors, cet esprit, les disciples, avaient droit à cela. Jésus-Christ avait réservé cela pour eux. Un esprit de vérité, ça dit que qui était, qui témoigne de la présence de Dieu en eux. de telle sorte que, quand bien même, physiquement, Jésus-Christ n'était pas là, l'esprit de vérité étant là, c'est comme si Jésus lui-même était là. Ils auraient cette consolation-là et nous savons tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Après le départ du Seigneur, après tous les miracles, les prouesses que Dieu a fait à travers les mains des apôtres, comment la vérité s'est répandue sur toute la terre jusqu'à notre génération. Tout ça, c'est l'œuvre de l'esprit. De telle sorte que l'esprit est sur la terre, l'esprit sain est sur la terre. Le peuple de Dieu n'est pas orphelin. Maintenant, est-ce que nous profitons de la présence de l'esprit sain ? Amen, au milieu de nous. Est-ce que nous profitons de la présence de l'esprit de vérité ? Est-ce que nous en prenons soin ou bien est-ce que nous le négligeons ? Parce que si l'esprit de vérité n'est pas pris en compte, n'est-ce pas ? C'est l'esprit de mensonge qui est là et ça fait des dégâts, ça fait des ravages. Donc, c'est ça qui se passe, n'est-ce pas, dans la société où quand une mère est en train de marcher avec son enfant et que l'enfant cherche le high contact et puis la mère est sur son cellulaire et le bébé, il est là, finalement, il est tout seul et puis finalement, il dort et puis voilà, la vie est finie et puis c'est ça. Mais ça ne devrait pas être, n'est-ce pas ? Alors, ici, le Seigneur apporte le problème, le fait d'être présent. Ça, c'est très, très important. Le fait d'être présent à un endroit où Dieu te veut, ça, c'est très important. Alors, Paul leur dit, je suis absent de corps, mais en esprit, je suis présent au milieu de vous. Et voilà mon point de vue, pas mon point de vue, voilà ma réponse. Je juge selon la parole et je condamne ce qui s'est passé. Amen. Et vous savez que ça, c'est un trésor extraordinaire, le fait d'être présent à l'endroit où tu dois être. Amen. Et cela, ça se passe par nos pensées. Si nos pensées sont au bon endroit, alors nous y sommes. C'est tout. Là où je suis en train de vous parler, si je veux me retrouver, n'est-ce pas, quelque part à Montréal, alors je vais à Montréal par mes pensées et puis j'y suis. Et puis c'est tout. Et je veux sortir de Montréal, alors je sors, je m'en vais ailleurs. Les pensées, c'est ce qui nous conduit, qui nous conduisent rapidement à l'endroit où on doit être. Et puis si on doit être dans une réunion, alors par nos pensées, on est là. Et l'ennemi sait comment ça marche et puis il a créé toutes sortes de technologies, de telle sorte que, alors la réunion peut se passer en Inde, alors la personne n'a pas besoin de prendre l'avion. Il va se dire, on se connecte. Alors toi, tu es quelque part à Paris, l'autre est quelque part, je ne sais pas, à Casablanca, et puis l'autre est quelque part en Inde et puis ils connectent, ils font la réunion et puis tout se résout, n'est-ce pas, alors que les gens sont à des années, à des distances, n'est-ce pas. Mais le problème a été réglé parce que distant de corps, mais présent d'esprit via la technologie. Amen. Et vous savez que Dieu nous a créés pour être à la fois, au même moment, au même endroit. Amen. C'est-à-dire, il nous a créés des personnes en double. Amen. De telle sorte que si je ne suis pas là, présent comme Paul, et que mon esprit est là, que mon esprit est en accord avec mon corps, alors, c'est que je suis en accord, c'est que je suis en entier. Par contre, si je suis là et que mon esprit n'est pas là, je ne suis pas en accord, je ne suis pas en entier. Alors, un jour, le Seigneur m'a donné un rêve, n'est-ce pas, qui m'a beaucoup, beaucoup bouleversée, ça m'a pris du temps pour saisir. Et le Seigneur m'a donné un rêve et j'ai vu deux Ursules. Je voyais deux Ursules, je voyais Ursules qui était là, je voyais l'autre Ursule. Mais c'est dans le monde spirituel. Mais je ne comprenais pas, je disais, mais pourquoi est-ce qu'il y a deux Ursules ? Mais il ne me disait rien. Mais moi, j'étais là, je me voyais et je voyais l'autre. Et ça m'a pris du temps et le Seigneur m'a dit, vous êtes tous en double. Ce que tu fais dans le vrai, dans la vie de tous les jours, cela se transpose sur l'autre qui est dans le spirituel. Alors quand on dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ton autre, ton image là, qui est dans le lit spirituel, c'est lui le vrai. Et toi, tu deviens comme l'image. Mais tout ce que tu fais ici, si tu le fais dans la lumière, ça se transpose sur l'autre, de telle sorte que l'autre s'assoit avec Christ dans les lieux célestes, parce que celui qui est là sur la terre pose des actions de lumière et puis c'est l'autre qui reçoit. Alors si tu es là sur la terre mais que tu poses des actions de ténèbres, l'autre qui est dans le monde spirituel est privé de lumière parce que les actions que tu poses ici sont ténèbres. Personne ne te voit peut-être. Mais dans le monde spirituel, on sait très bien ce que tu fais. parce que ton autre personne dans le monde spirituel est privée de lumière. Amen. Alors, il m'est déjà arrivé plusieurs fois par la grâce de Dieu d'avoir des visions. Alors, j'ai des visions, je vois la personne qui est ici et puis je vois l'autre, c'est différent. Je les vois, ils sont différents. Et souvent, dans les situations aussi, c'est bizarre, je vois ici et puis je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que se passe ? Le Seigneur dit, exemple, on va prendre l'exemple. Suppose une femme, ok, elle est sur la terre, elle habille en vêtements d'homme, suppose. Dans le monde spirituel, ça veut dire qu'elle n'a pas porté de vêtements. Ça veut dire qu'elle n'a pas porté de vêtements. Parce qu'elle a porté des vêtements d'homme. Ça veut dire que ce jour-là, elle décide de ne pas s'habiller. Alors, dans le monde spirituel, c'est qu'elle n'est pas habillée, c'est tout. Et, tout cela, c'est pour dire que le témoignage de notre vie ne peut jamais être contesté. Dieu a fait les choses comme ça. Il a fait ça comme ça. Si tu es en train de marcher sur la vérité, ton autre, l'autre image de toi, l'image de toi qui est dans le spirituel, va montrer que tu es dans la vérité. On va voir ta brillance dans le Seigneur. Amen. Tout cela pour dire que les personnes réveillées dans le Seigneur, elles ont une image qui correspond parfaitement à ce qui est de l'autre côté. L'image qui est de toi, elle est la même que l'autre. Parce que tu marches dans le Seigneur, dans la vérité, tu es vivant. Alors, quand on, si Dieu ouvre tes yeux pour voir l'autre toi, alors tu verrais la brillance, la gloire de Dieu sur l'autre. Parce que, ici, tu marches d'une manière glorieuse. Parce que ce monde-ci, c'est le monde temporel, alors que l'autre, c'est le monde éternel. Ce monde-ci, c'est le monde physique, l'autre, c'est le monde spirituel. C'est le monde spirituel qui est le vrai monde, pas le monde matériel. Et c'est là où plusieurs personnes perdent, n'est-ce pas, ce qu'ils sont. Parce que, pour beaucoup, la vie, c'est ce que leurs yeux voient. Et le Seigneur dit, la marche de la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, celle-là qu'on ne voit pas. Alors, ceux qui ont la foi sur cette terre, on les reconnaît parce que, dans le monde spirituel, leur vie est tintée de la gloire de Dieu. Ils sont remplis de lumière. Je viens de nous encourager à être des personnes véridiques, n'est-ce pas, chaque jour que nous marchons ici, afin que l'autre image de nous puisse être ces témoins-là. Amen. Et, je viens parler, n'est-ce pas, de cette situation de présent de corps et présent d'esprit ou bien présent de corps et absent d'esprit sur lequel l'ennemi joue beaucoup dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Je viens parler de ça. parce que Dieu t'a créé pour être entier. Amen. Pour que tu t'accordes parfaitement avec ton autre toi. Amen. Et, l'ennemi ou bien les industries de ce monde travaillent de manière à créer cette dualité-là de telle sorte que l'ennemi puisse se glisser. Dans la dualité, l'ennemi se glisse. Si tu dis que tu marches dans la vérité mais que tu le fais d'une manière en cachette, alors dans le monde spirituel, on va voir que ta vraie nature dans le monde spirituel, c'est une nature double. Amen. Si bien que ton vrai toi, c'est celui qui est dans le monde spirituel. Ce n'est pas celui qui est là que les gens voient, les gens voient, les gens ne voient rien. Ils te voient, on te dit ah ouais, elle est cool et tout. Mais quand on regarde dans le monde spirituel, on voit que quelqu'un d'autre dit mais qu'est-ce que se passe ? C'est parce que la vraie personne que tu es, c'est celle-là qui est dans le monde spirituel. Amen. Alors, les ennemis de nos âmes travaillent de manière à garder la dualité dans les différentes vies. Si bien que les gens sont là sans être là parce que parce que leur esprit est pris ailleurs, peut-être par la technologie, peut-être ils ont mangé une nourriture, leur esprit ailleurs, peut-être ils ont pris de la médication et puis ils ne sont plus en eux, peut-être qu'ils sont dans une situation de trouble, n'est-ce pas, tellement perturbés que leurs pensées ne sont pas là, c'est là que l'ennemi se saisit de la vie de plusieurs, c'est là que l'ennemi usurpe la vie de plusieurs, c'est là que l'ennemi vole la vie de plusieurs, le temps que tu te rends compte, l'autre personne n'est plus là en réalité, parce qu'elle avait déjà commencé par ne pas être là, soit par la médication, soit par son comportement, soit par ses choix de vie, si bien que l'ennemi s'est dit ok, d'accord, le terrain est libre, alors on va profiter, on va faire ceci, on va faire cela. Voilà pourquoi il est très très important de quitter la voie de la dualité, très très important, et de demeurer sur la voie de la vérité, parce que la voie de la dualité c'est la voie de l'erreur, et c'est là que l'ennemi a conduit la maison de Dieu, c'est là que l'ennemi a conduit l'enfant de Dieu, l'enfant de Dieu a été conduit à marcher sur la voie de la dualité, n'est-ce pas ? La voie du vrai et du faux, alors que Dieu a dit j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien, choisis la vie, alors si tu as ce problème de dualité, je viens t'encourager à changer ça le plus rapidement, parce que c'est pas bon pour ton âme, parce que dans le monde spirituel, tu t'affiches dans toute la vérité à ta vie que tu es en train de mener là, tu ne peux pas la cacher, jamais tu ne peux la cacher, dans le monde spirituel quand on te voit, on te voit tel que tu es, tel que tu es, si tu trompes les gens, alors souvent Dieu vous dit ok je vais te montrer la personne, il te montre la doublure de la personne et puis tu vois tu te dis ah tiens, alors c'est comme ça que Dieu fonctionne, mais Dieu fonctionne n'est-ce pas comme ça pour te délivrer, pour te dire voilà comment tu es dans le monde spirituel, voilà ce que tu fais, change, mais l'ennemi de Dieu, les ennemis de Dieu pour garder l'enfant de Dieu captif, n'est-ce pas, il fonctionne dans le monde spirituel pour que tu sois, tu aies une vie en dualité, que ta personne n'entre pas en parfaite harmonie avec ton esprit, avec ton âme, c'est ça que tu es une personne divisée, et alors que tu es une personne divisée, l'ennemi crée des situations pour te garder divisé, si bien que dans l'autre personne, il y a une autre personne qui vit en toi, c'est comme ça que la vie nous dit, l'ennemi rôde comme un lion cherchant qu'il va dévorer, il te dévore comment ? Par tes pensées, il vient s'installer par tes pensées, une fois qu'il s'installe, il prend possession de ton corps, et finalement, il te soumet, te poussant à faire ce que tu ne veux pas faire, te conduisant loin des voies de Dieu, c'est comme ça qu'on dit, ah mais la personne est possédée, oh mais la personne a un problème, mais Dieu dit qu'il n'en soit pas ici pour toi, son enfant, il t'appelle à travailler de manière à régler ce problème, à ce que ton vie soit vie, à ce que ta vie telle que nous la voyons soit effectivement la même vie dans le monde spirituel, qu'il n'y ait pas une tâche noire que tu cherches à cacher parce que l'ennemi va s'agripper sur la tâche noire de manière à te conduire loin de Dieu. Et dans le livre de sagesse, tu peux trouver ça en ligne ou bien dans la version taupe, dans le livre de sagesse, s'est dit aimez la justice, vous qui gouvernez la terre, entretenez de droite penser sur le Seigneur, avec simplicité de cœur cherchez-le, car il se laisse trouver par qui ne le tente pas, il se manifeste à qui ne manque pas de foi en lui, les pensées tortueuses séparent de Dieu et la puissance mise à l'épreuve confond les insensés. dans une âme malfaisante, la sagesse n'entre pas, elle n'habite pas dans un corps crevé, elle n'habite pas dans un corps crevé par le péché, car le Saint-Esprit qui éduque fuit la duplicité, il s'écarte des pensées folles, il est mis en échec quand survient l'injustice. La sagesse est un esprit bienveillant, elle ne laissera pas impunie celui dont les lèvres médisent, puisque Dieu est le témoin de ses reins. Scrute son cœur selon la vérité et se tient à l'écoute de sa langue. Lui, l'Esprit du Seigneur, remplit la terre et comme il contient l'univers, il a connaissance de chaque son. Aussi, quiconque parle méchamment ne passe pas inaperçu et la justice accusatrice ne le manquera pas. Amen, on va s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, dit le Saint-Esprit, fuit la duplicité et donc très important, n'est-ce pas, que, alors que Dieu nous a donné l'Esprit de vérité, alors que Dieu nous a pas laissé orphelin, il est important que notre vie soit loin de la duplicité pour que le Saint-Esprit vive en nous et nous aide, n'est-ce pas, à triompher de ce monde. Parce que tout est fait pour que ta personne physique ne soit pas en harmonie avec ta personne spirituelle. tout est fait pour que ton âme qui est le pont entre l'Esprit et puis le corps, pour que ton âme puisse être ajoutée soit par tes émotions, soit par tes choix de vie, de telle sorte qu'il n'y ait pas une communion entre les deux, tes deux personnes qui sont. mais Dieu a conçu l'être humain pour que l'harmonie soit totale. Alors, rien ne pourra venir se placer entre toi parce que ton dedans correspond avec ton dehors et l'esprit du mal ne va pas prendre le dossier sur toi. Tu seras en entier. Voilà pourquoi on peut voir des personnes sur la terre. On les regarde et puis on sait, on dit, mais elles ne sont pas entières. Parce que la personne que tu vois, c'est la personne, mais à l'intérieur, c'est une autre personne. La personne que tu vois, c'est la personne, mais à l'intérieur, c'est un esprit. Et les deux ne correspondent pas. Et c'est là que quand Jésus-Christ opère la délivrance, c'est qu'il chasse celui qui est venu prendre possession de la personne à l'intérieur, de telle sorte que celui-là qui est venu prendre possession soit chassé. Et toi, tu dois remplacer cet endroit directement par le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est pleinement en toi, il n'y a personne qui peut venir prendre la place. Parce que cette place à l'intérieur a été faite pour le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne le don d'être en harmonie avec ce Dieu-là de telle sorte que ta personne en dédance la même que la personne en dehors. Amen. Et dans le psaume 107, dans le psaume 107, voilà ce qui est dit, le psaume 107. Le verset 4. Ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et ils les délivrent dans leur angoisse. Ils les conduisent par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable qui l'aût éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Et tu as affamé et tu as soiffé. Dieu est là pour te combler. Il s'est dit que quand Jésus-Christ est venu, il est monté, il a emporté les captifs, n'est-ce pas? Afin que les captifs aussi habitent où se trouve Dieu. Alors, chacun aura son histoire à raconter, n'est-ce pas, un jour dans quelle captivité il était. Elle était, comment Dieu l'a délivrée. Jésus le fait encore aujourd'hui. Et il est très, très important que tu choisisses de laisser le Saint-Esprit prendre sa place. Parce que le temps dans lequel nous sommes, si ce sont des temps ténébreux, c'est aussi des temps glorieux pour tous ceux-là qui choisissent de marcher par l'Esprit. Et le Seigneur veut que tu sois préparé parce qu'il y a beaucoup de choses en réserve contre le peuple de Dieu. Mais ceux-là qui vivront pleinement par l'Esprit Saint auront cette force-là, n'est-ce pas, de passer à travers parce que c'est le Saint-Esprit qui va vivre cette vie-là pour eux. Ce n'est pas leur chèque qui va le vivre. Le Saint-Esprit va leur donner de supporter cette situation. Et donc, très important que tu fasses la place à l'Esprit de Dieu en toi. C'est le don de Dieu. Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins. » que tu l'as prévu pour un consolateur pour toi. Fais donc la place et apprécie pleinement ce que Dieu a pour toi. Jouis pleinement de ce que Dieu a pour toi afin que ta vie soit un parfum de bonne odeur pour ton Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce puisse reposer sur chacun d'entre nous. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et Alléluia. Amen.